Mathieu Noël, ce week-end, pensant que vous alliez rencontrer Nathalie Portman, vous êtes allé chez le coiffeur, chez le barbier. Ce matin, vous vous êtes pomponné pendant plus d'une heure. Oui, j'ai tout fait, Nicolas, pour être à la hauteur d'un moment qui n'arrive qu'une fois dans une vie, croiser son idéal féminin. Angela Merkel. Oui, alors chacun le sien, moi c'est Nathalie Portman. Bon, j'avais mis le paquet, taillage de la barbe, gommage exfoliant, manucure, épilation des joues à la cire et même du sillon interfécier, histoire d'être prête ou éventualité, au cas où Nathalie serait du matin et que ça serait vraiment fini avec mille pieds. Tout ça pourquoi ? Rien, nada, nothing. Exactement, puisque visiblement, imaginer une star mondiale qui à 7h50 serait debout, ça serait comme imaginer Dominique Seux. De gauche. Voilà, c'est une chose qu'on ne verra jamais. Je crois qu'il faut s'y résoudre. Un grand merci donc à Sonia De Villers, à France Inter, grâce à qui je pourrais un jour raconter à mes petits-enfants qu'une fois, j'ai presque rencontré Nathalie Portman. C'est comme ne pas l'avoir rencontré du tout, la frustration en plus. Enfin, oui, parce que toi tu l'as rencontré. Donc c'est dommage pour nous, mais c'est surtout dommage pour elle quand on réfléchit. En l'enregistrant hier, vous l'avez privée d'assister à l'édito de Dominique sur la hausse des tarifs de l'électricité en heure creuse. Bon, un sujet qui leur est certainement passionné, elle qui ne lance ses lessifs qu'en heure creuse. Nathalie Portman disait toujours à Benjamin, pense bien à mettre tes chaussettes dans le panier avant 20h, qu'on bénéficie du tarif bleu des Nédis, hein chérie ? À ce propos, Dominique, qui visiblement n'écoute pas ce que je dis dans cette chronique, trouve bizarre que l'État augmente le coût de l'électricité maintenant. Mais enfin, Domi réfléchit. Quelle est l'urgence du moment ? La priorité d'Emmanuel Macron, c'est le réarmement démographique. Oui, or, quand interviennent les plus beaux pics de natalité ? Neuf mois après, une panne de courant, tout se tient. Ce qui pourrait apparaître comme une décision injuste et simplement une synergie magnifique entre Bercy et le ministère de la Fertilité et de la Bouillave Patriotique. Alors, je sais, Dominique, vous n'êtes pas d'humeur à la Bouillave. Depuis hier, vous songez à quitter le pays, en proie à une inquiétante jacquerie. Les agriculteurs en colère menacent de monter en tracteur pour bloquer Paris. On a même vu José Bové réapparaître à la télé. Chacune de ces apparitions suscitant un frisson d'horreur chez les riches. Oui, c'était peut-être ce matin le dernier édito de Dominique qui a tapé sur Google « Comment rejoindre l'Andorre en évitant la 64 ? » On va prendre la 75 jusqu'à Carcassonne. Yael, tu viens aussi ? Non, Yael, toi, tu ne te tapes pas, tu viens aussi, Yael. Chut, il ne faut pas le dire trop fort. Mais attention, on est chargé parce que Léa vient aussi et c'est mal vu et ton, ça prend de la place. Mais ton format compact joue en ta faveur. On te calera dans le coffre avec les lingots. Merci, Mathieu.